C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé que tu affectionnes tant, que tu peux soit sniffer ou soit t'injecter, c'est au choix. Donc c'est la fin de l'année, l'heure est au bilan, donc je voudrais, ça va être assez compliqué de faire une rétrospective de toute l'année 2013 dans une vidéo de 5 ou 10 minutes, mais moi je vais parler des faits marquants, enfin qui m'ont parlé, qui m'ont touché et des faits marquants que j'ai vécu, que j'ai traité ou développé dans des vidéos. Donc je voudrais faire une petite rétrospective, faire un petit bilan rap français 2013. Donc dans un premier temps, je voudrais parler des très bons albums, l'album a été maintes et maintes fois repoussé, mais ça valait le coup d'attendre. Je voudrais parler du très bon album de ma main Green, Fantôme, qui a sorti un très très bon album cette année. Je voudrais parler de l'album de Aurel Sanégrin, Casseur Flotteur, donc moi personnellement j'adhère totalement à leur délire. L'album est très bon dans le fond et la forme, moi c'est un album qui m'a grave parlé parce que je suis de la même génération qu'Aurel Sané. J'ai le même âge qu'Aurel Sané, donc quand ça parle de Chevalier du Zodiac, de Tortue Ninja, de Kawabunga, de Rademain Demi, et tout leur jargon et tout leur univers, moi en tout cas ça me parle. En tout cas ils ont sorti un très très bon album, Aurel Sanégrin, Casseur Flotteur. Green, Fantôme, putain d'album avec des putains de morceaux qui ont été clippés d'ailleurs comme X, comme Je me souviens, comme M.A.F.I.A. et plein d'autres. Et le très bon EP de Joke, Tokyo, qui est vraiment très très bon. C'est vraiment un EP complet, bon c'est un EP mais ça a la qualité d'un album et je peux te dire que les mecs de GoldenEye Music ont fait vraiment le taf sur cet album de Joke car le panel d'instruits est vraiment large, les instruits sont vraiment recherchés, épurés, raffinés. Donc voilà, Joke a sorti un très bon EP qui s'intitule Tokyo et qui est toujours disponible. Ensuite, je voudrais parler du seul concert de rap français qu'il ne fallait pas rater cette année. C'était le concert de M. Kerry James à Bercy. La consécration de plus de 20 ans de carrière, il a fait un concert légendaire à Bercy, il fallait y être. Un concert de plus de 2h30 avec un nombre incalculable de guests. Donc s'il y avait un seul concert de rap français qu'il fallait voir cette année, c'était le concert de Kerry James à Bercy. Pour les albums de Green, pour l'album de Green, j'ai fait une chronique qui est disponible sur Youtube. Pour l'album, enfin l'EP de Joke, Tokyo, j'ai fait une chronique qui est disponible, j'ai dit quoi sur Youtube ? Ouais c'est ça hein. Et voilà, pour Joke et Green, pour leurs deux projets respectifs, j'ai fait une chronique qui est disponible sur Youtube. Pour le concert de Kerry James à Bercy, j'ai fait un grand débrief aussi qui est disponible sur Youtube. Donc si vous voulez un petit peu plus approfondir ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux vidéos. Ensuite, je voudrais parler du retour qui se faisait attendre et désirer. Le retour de Monsieur ROH2F, PDRG, qui a sorti un bon album cette année, un très bon album d'ailleurs, j'en ai fait une chronique. Et je pense que le prochain qui va arriver en 2014, parce que là PDRG c'était saison 1 et saison 2, il y a la saison 3 qui va arriver dans le premier trimestre 2014, il me semble. Je pense qu'il va être encore plus lourd, parce qu'avec PDRG saison 1 et 2, ROHF a pu prendre la température. Et ce qui va être bien, apparemment, l'année prochaine, il revient avec Track Dilla. Si tu sais qui est Track Dilla et quels sont les sons que Track Dilla a déjà passés par le passé à Monsieur ROHF, à mon avis, ça va être du très très lourd. Et je pense que le volume 3 qui va arriver va être encore plus lourd que la saison 1 et la saison 2. Ensuite, mon point négatif de cette année 2013, c'est bien évidemment les Clash. Je l'ai matraqué à longueur et à longueur de vidéos. Vantard ne cautionne pas du tout les Clash. Je ne fais pas partie de ces gars, des forums qui s'excitent à la moindre pic, aux moindres morceaux, à la moindre insulte et compagnie. Donc moi, j'ai fait énormément de vidéos sur les Clash tout au long de l'année 2013 en rebondissant sur les morceaux, sur les pics et patati et patata. Si tu suis un minimum mes vidéos, mon discours et ma ligne directrice depuis le début, j'ai appelé à la paix et à l'apaisement et à la réconciliation. Regarde, même aux Etats-Unis, il y a eu un Clash entre Jay-Z et Nas qui est parti super loin. où Nas avait insulté, enfin Jay-Z avait insulté la mère des enfants de Nas et tout. C'était vraiment un Clash hardcore où ça vannait et qui a duré pendant des années et compagnie et c'était parti très très loin. Ça ne les a pas empêchés de se checker sur scène, de faire la paix, d'arriver en mode black républicain. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le plus beau message et le message le plus fort et le plus positif qu'on pourrait renvoyer au rap français, c'est de faire la réconciliation. On met les choses à plat, chacun repart dans sa werse et repart pour faire des bons morceaux, mais je pense que ce serait la meilleure solution. Le Clash, ça nous affiche, ça nous dessert, ça nous divise. Il n'y a aucun aspect positif dans les Clash, donc moi j'appelle à la paix, la réconciliation. Il suffirait que Rof, Lafouine et Booba s'assoient autour d'une table, qu'ils se checkent juste 3 minutes, on fait la paix, on passe à autre chose. Et je peux t'assurer que cette vidéo fera encore plus de vues qu'un pa-nyam-nyam style. Donc elle tapera des milliards de vues. Ensuite, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en 2013, Caris a tout cassé. Il a fait vraiment une entrée fracassante en 2013 et il a vraiment confirmé son statut de challenger potentiel et de rookie vraiment sérieux, prétendant au trône du rap français. Donc après des futurings très remarqués avec Booba, il a vraiment su concrétiser et transformer l'essai. En arrivant avec un très très gros album, d'ailleurs que j'ai chroniqué, qui s'appelle Or Noir, qui est toujours disponible, qui apparemment a été couronné d'un disque d'or déjà. Donc c'est un très bon album, il a fait une entrée fracassante et c'est vraiment un challenger très très sérieux. Donc comme je le disais, Caris est un challenger très très sérieux. Il a fait une entrée fracassante en 2013 et il a confirmé que ce n'était pas qu'un simple buzz. Il a transformé l'essai avec un très bon album, toujours disponible Or Noir. Au niveau des clips, j'ai envie de te dire que pendant pas mal d'années, Chris Macari et 1986 Prod régnaient un petit peu en maître. Ils avaient une grosse part du gâteau, c'était soit Chris Macari, soit 1986 Prod. Là, il y a énormément de talents qui ont émergé. Donc je pense notamment à 420 workshops qui font du très très bon taf. Je pense au gars de Beat Bounce qui vraiment monte en puissance et qui cette année ont réalisé un des meilleurs clips rap français 2013. Le rap, le clip de M. ROH2F El Padre qui est très très lourd. Et je pense aussi à Greg Elio qui en l'espace de deux clips ont mis vraiment la pression. Avec un premier clip Jimmy pour Booba et le dernier en date c'est le clip de Caris. L'album Or Noir, ils ont vraiment changé la donne du game en arrivant avec des nouveaux effets, des nouveaux traveling, des clips un peu plus scénarisés. Et en l'espace vraiment de deux clips, ils ont vraiment vraiment mis la pression. Donc 420 workshops, Beat Bounce, Greg Elio. Ensuite, un autre point négatif que je n'ai pas aimé cette année, c'est au niveau des médias. Ça n'a pas vraiment évolué. Voilà, j'ai fait deux débriefs qui ont, comment s'appellent, un peu plus buzzé sur le net. Ensuite, il y a le débrief du passage de Booba au Grand Journal qui était annoncé comme un événement. Il était invité au même titre que Eminem. Et à l'arrivée, ça a été un gros fiasco, un gros guet-apens, une grosse mise à mort. Donc j'en ai fait une chronique qui a été visionnée un peu plus de 100 000 fois. Je vous invite à la découvrir. Et ensuite, j'ai fait aussi un débrief du passage de Rof chez Ardisson qui s'est très très mal passé. Donc à ce niveau-là, les différents médias, malheureusement, on en est toujours au même point. Donc assez de méconnaissance du game, assez de mépris. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est bon. J'espère qu'en 2014, il y aura d'autres médias, d'autres courants, que ça se passera un peu mieux. Mais tout ce que j'ai vu dans les médias, que ce soit les différents plateaux, les différents médias, on en est toujours au même point, malheureusement. Et ensuite, je voudrais saluer l'initiative de Canal Street qui ont organisé cette année deux concerts à la machine, au métro Place de Clichy. Donc j'étais présent aux deux éditions. Ça s'est très bien déroulé. C'était très bien organisé. C'était Bon Enfant. Donc voilà, la première édition, tu retrouvais Karis, Joke, Seth Gecko et Kenyon. Et la deuxième édition, tu retrouvais Casseur Flotteur, Escrou, Toxic Adventure avec This Is et Left Boy. Donc voilà, je voudrais saluer cette initiative. C'est très bien. C'est esprit Bon Enfant, bien organisé, tout ça et tout. Donc voilà, je salue cette initiative. Donc voilà, c'était mon bilan de l'année 2013. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année rap 2014. continuer à soutenir par diverses façons. Acheter les albums, soutenir les artistes, aller les voir en concert. Voilà, tout ce qui est aspect négatif, les clashs, les fonds de poubelle, la pipolisation du rap. Voilà, ça c'est vraiment à ne pas calculer et à mettre en retrait. Voilà, je souhaite à tous une bonne année 2014. Voilà, je voudrais passer un spécial big up à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me donnent du love. Et dès à présent, maintenant, je suis sur Twitter, twitter.com slash ventar75. Je vous mets le lien dans la description si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube. Donc voilà, vous pouvez m'ajouter. Vantar est sur Twitter et Vantar est très très actif sur Twitter. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci pour le soutien et big up à vous. Stay real, stay motherfucking hip hop. Peace. Sous-titrage ST' 501